Son envergure d'A380 lui donne des airs de vaisseau spatial. Après 18h30 de vol, l'avion solaire suisse Solar Impulse s'est posé sans encombre à l'aéroport de Rabat, la capitale marocaine. Parti de Madrid, il est arrivé dans la nuit de mardi à mercredi, provoquant une onde de joie chez les organisateurs du vol et chez Bertrand Piccard, le pilote. Accueilli par son épouse, le héros du jour ne cache pas sa fierté. Bonjour le Maroc ! Paris réussit pour cet avion capable de voler deux jours et de nuits sans carburant mis émissions polluantes grâce à ses 12 000 cellules photoélectriques. Notre but, ce n'est pas aujourd'hui de révolutionner le trafic aérien. Toutes les technologies qui sont sur cet avion peuvent être utilisées également dans la ville tous les jours pour des voitures, des maisons, des éclairages, des chauffages, des airs conditionnés. Et puis pour André et moi, c'était fondamental de venir aussi dire notre admiration au Royaume du Maroc pour l'extraordinaire programme d'énergie solaire qui est en train d'être lancé. Après un arrêt de cinq jours, Solar Impulse repartira pour Ouarzazate, où le Royaume inaugure la plus grande installation thermosolaire du monde.